Salut Xavier, merci beaucoup. Ah, voilà Séverine. Alors, Séverine, parle un petit peu. Je ne t'entends pas. Alors, Séverine, est-ce que tu m'entends ? Tu m'entends ? Ça, c'est bien, c'est un bon début. Alors, c'est bien, c'est la journée des couacs. Alors, quand tu as eu le airbag et tu as validé le micro et la caméra ? Tu ne sais pas ? Merde. Ah, ça, c'est problématique. Oui, attends. Attends. On va, on va l'appeler. Allô, Séverine. Oui, bon, euh, euh, oui. Oui, c'est ça. Tu fermes et relances. Oui, 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 garde mon téléphone. Je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé dans Messenger. Non, non, mais qu'est-ce qui est parti ? Oui, euh, tu sais pas, cliquez dessus. Non. Ferme ton browser et rouvre-le. Le browser, c'était dans Chrome ou dans Safari ou je sais pas. C'était dans quoi, là, en fait ? Non, c'était dans Safari. Peut-être essaie Chrome, ouais, on va voir. Il faut que tu fermes Safari. Oui, 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 ça veut dire que tu veux. Je sais pas, mais euh, donc je suppose que tu fais des réunions, euh, euh, ouais, ouais. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu étais pas activé ? Mais non, mais euh, tout d'un coup, j'ai eu un truc qui était actif à gauche. Voilà. Est-ce que, est-ce qu'on est bon, là ? Attends. Oui, eh bien, en fait, c'est top parce qu'au final, euh, d'habitude, on prend dix minutes pour se préparer. Euh, donc, je t'explique tout. Donc, euh, bon, on a perdu, on a perdu un peu de monde avec cette histoire, c'est pas grave. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à 21h, j'avais un live avec, avec Raphaël, euh, Raphaël Teys, qui est futurologue, qui donc parle de, 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 de beaucoup de choses. Et il y a eu un couac, et donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, je vais héberger ton flux chez moi. Et comme ça, au moins, il pouvait, il y avait toutes, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient là, et qu'au moins, elles se retrouvent pas, tiens, à ce que ça s'arrête. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je ne t'ai pas prise plus tôt. Non, mais c'est pas grave, tu sais, je me sentais pas abandonnée, hein. Non, non. Mais donc, voilà. On recommence tout. Donc, salut tout le monde. Il y a Ralph qui est dans le, qui est dans le chat. Donc, j'ai déjà expliqué que Ralph Van Krikenveld s'est associé à Séverine pour lancer Culture Together, une initiative qui veut faire la promotion d'acteurs culturels pour préparer l'après, pour que les gens découvrent des événements ou des lieux pour, peut-être, après le confinement, aller consommer la culture. Voilà. Comme ça, je place. Et donc, Séverine a lancé une agence qui s'appelle Biculture il y a une, il n'y a pas, ça va faire 20 ans. Ça fait 20 ans depuis quelques mois. Ralph a lancé Movie Town il y a 3-4 ans, je pense. Et donc, voilà. Ralph, je le connais puisqu'on a été collègue chez IPM à la dernière heure. Ralph travaille au web et moi, j'étais journaliste. Voilà, donc j'ai assez parlé. Je vais te laisser, Séverine, te présenter. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Et puis après, on parlera de Culture Together ensuite. OK. Mais donc, moi, je suis Séverine Provo. J'ai créé, il y a 20 ans, Biculture. Donc, c'est une agence spécialisée en communication culturelle. Alors, je ne vais pas te faire un dessin en te disant qu'en 20 ans, les choses ont bien changé. Parce que quand j'ai démarré il y a 20 ans, on n'était pas du tout, on n'aurait jamais imaginé une interview comme celle-ci. On n'était pas du tout à l'heure et ni à l'heure du Facebook, d'Instagram qui n'existait d'ailleurs pas, les réseaux sociaux. Je me souviens encore, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est toi le spécialiste. Donc, je pense qu'il y a une dizaine d'années maintenant pour les réseaux sociaux. Quand ils sont arrivés, j'avais dit non, moi, Biculture, jamais. Je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour communiquer la culture. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferai ça. Donc, voilà, la com a beaucoup évolué, mais c'est surtout parce que fondamentalement, ce n'est pas la communication qui m'intéresse en tant que Séverine Provo Biculture. C'est plutôt la transmission de la culture et de l'art. Pourquoi ? Parce que je suis pianiste de formation, je suis pianiste à la base, donc musicienne. J'ai toujours été passionnée par les arts, par la culture, par les arts plastiques. Et voilà, ma passion est celle-là, mais surtout le partage. Moi, je suis plus heureuse de faire découvrir un artiste que finalement de le découvrir seul. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, voilà pourquoi je fais de la com. Et je dis souvent ça à mes clients d'entrée de jeu. Vous savez, moi, la com ne m'intéresse pas. C'est le sujet qui m'intéresse et on va voir comment on va pouvoir le transmettre. Voilà ce que je fais au quotidien avec tous les moyens du bord. Donc moi, j'ai connu Séverine aussi quand j'étais journaliste à l'ADH. Elle était toute seule à l'époque. Son entreprise s'appelait SPCC, si je me rappelle bien. Quelle horreur ! Mais c'était énorme. C'était une génération où on donnait des noms de boîtes comme ça, où c'était juste des initiales, ça ne voulait rien dire. Mais c'était comme ça. Il y avait énormément de boîtes. J'ai eu un client qui hébergeait des entreprises. Il n'y avait que des boîtes comme ça. SPCC, SPRL, ATH. Enfin voilà, c'était comme ça. C'est passé, c'est l'éduculture. C'est beaucoup plus parlant. Et je me rappelle parce que je travaillais aux pages régionales bruxelloises de l'ADH. Et on s'était rencontrés pour parler de… C'était les midis minimes. Tout à fait. Les midis minimes, c'est un événement annuel qui se déroule. C'est quoi ? C'est de juillet à août ? Oui, juillet à août, tout l'été, tous les jours de la semaine. Et donc, c'est la musique classique. Et j'avais parlé de ça dans l'ADH. Et donc, ce qui était assez… Salut Olivier, sois le bienvenu. Non, ne t'en fais pas. Il n'y a pas trop de retard. Et donc, voilà, on s'est rencontrés comme ça. C'est vrai que j'ai parlé pas mal de tes événements comme journaliste. Et puis, on s'est retrouvés plus potes. Et puis, c'est vrai qu'on a… J'ai un peu participé à ta transformation digitale. Tout à fait. Tu nous as d'ailleurs aidés. Avec Julien Mourlon à l'époque. Il y a Julien Mourlon, oui. Et je pense qu'il y a eu encore d'autres personnes après moi. Ce qui était bien, c'est que vous avez quand même, je pense, très vite pris le pli. Séverine est devenue une influenceuse culture maintenant. Il suffit de la suivre sur Instagram, sur Facebook, où clairement, elle distille énormément de contenu sur la culture. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent… Ah, voilà. Il y a une petite arrivée de personnes qui arrivent de Loïc Musique, donc des artistes. Et donc, c'est vrai que Séverine est devenue un passeur finalement au départ par métier. Et finalement, avec les réseaux sociaux, c'est devenu un passeur de culture où des gens viennent lui demander des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Où aller ? Et donc, oui, Séverine, il y a ça. Et donc, maintenant, ben voilà. Alors, tu as été journaliste comme moi finalement. Oui, c'est vrai. Ralph qui me disait ça. Donc, je fais une petite parenthèse pour les 6-7 personnes qui viennent d'arriver. Donc, vous êtes ici sur une chaîne où on parle d'Internet et de beaucoup de choses à côté. Aujourd'hui, on va parler de culture et de Culture Together, qui est une initiative qui a été mise en place par Séverine, qui est mon invité, par Ralph Van Krikenveld, qui est dans le chat et qui tend à mettre des artistes en avant. Ils font ça tous les jours. Elle va nous expliquer. On ne parle pas que des artistes, des acteurs culturels. Voilà, des acteurs culturels, des artistes, des lieux et des événements, tout ça. Et des artistes aussi, bien sûr. Voilà. Et donc, ben voilà, on va un peu, on en parle. D'où ça vient, Culture Together, et qu'est-ce que c'est en pratique ? Alors, bon, je ne te cache pas que quand on a commencé ce confinement, ben, tu me connais assez bien pour savoir que c'était un peu la cata, parce que tout d'un coup, plus d'expos, plus de concerts, plus de spectacles, plus rien du jour au lendemain, puisque tout s'annule. Et en plus, et surtout, ce qui est très important, on ne sait pas pour combien de temps. Tout à fait. Mais à ce moment-là, on ne se disait pas que ça allait déjà prendre autant de temps, mais en tout cas, voilà, du jour au lendemain, les choses s'annulent, en tout cas pour le mois de mars. Plus d'événements, plus rien, on ne peut en tout cas plus se déplacer et aller vers la culture, donc dans cette dynamique-là. On s'est retrouvés, ben, justement, à essayer de refaire le monde et de réfléchir un petit peu positivement face à ce constat, avec, justement, Ralph Van Tickenberg, puisqu'on a chacun, nous avons notre agence. Moi, j'ai une agence, donc, culturelle, qu'on a présentée tout à l'heure, donc une agence spécialisée en communication culturelle avec toute une série de projets culture. Mais Ralph, par exemple, a son agence Movietone, qui est une agence événementielle de marketing d'influence, et donc avec d'autres types de clients, mais aussi dans l'événementiel qui s'annulait à la chaîne, je dirais, du jour au lendemain. Donc, on s'est retrouvés devant un cas de figure où, ben, plus rien n'existait, plus rien n'avait lieu. En se disant, ben, tiens, ben, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, on ne peut pas rester à l'arrêt, on ne peut pas faire que, juste constater ce, ben, cet état des lieux, c'est faire que du constat. Et donc, ben, on a pris le taureau par les cornes. Je dois bien avouer que l'idée, l'idée même et l'imagination ne m'est pas venue. Elle est venue de la part de Ralph, qui, tout d'un coup, ben, tiens, pourquoi on ne l'en serait pas ? Tiens, est-ce qu'on ne peut pas donner la parole à des acteurs, à tes clients, à des acteurs culturels ? Tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire ? On a réfléchi, on a refait le monde, on a imaginé plein de pistes, plein de possibilités différentes. Et puis, on est arrivé progressivement, avec l'équipe, évidemment, de Movietone, de ces deux autres stratégies. Je te coupe 30 secondes, parce qu'il y a encore Big Us TV qui m'a envoyé neuf nouvelles personnes. Donc, je vais refaire un petit speech en vitesse. Ici, on parle réseaux sociaux, Internet et culture. Aujourd'hui, Séverine est là pour nous parler d'une initiative qui s'appelle Culture Together, qui tend à mettre en avant les acteurs culturels, des lieux, des événements, des artistes. Et voilà, ça a commencé il y a deux petites semaines. Je viens de mettre le lien vers l'Instagram, où on peut retrouver, justement, toutes ces petites capsules quotidiennes qui sont là. Et donc, Séverine est là pour nous en parler aujourd'hui. Et comme ça, vous voyez où vous êtes. Ben voilà, soyez les bienvenus. J'espère que vous resterez, ou sinon, passez une bonne soirée. Voilà, c'est bien. Et donc, on était là. Donc, on a réfléchi. Bon, Ralph a deux associés aussi. Il y a toute l'équipe Movietone qui a mis la main à la pâte de manière très, 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 très enthousiaste très vite. Et bien, il y a une des personnes, notamment dans l'équipe de Ralph Carro, que je tiens d'ailleurs vraiment à saluer, qui est assez fabuleusement exceptionnelle et qui, voilà, qui est photographe à la base et qui joue et maîtrise les images pour pouvoir, justement, nous faire à des vitesses VV prime les vidéos que vous voyez tous les jours à 20h20, puisque, en fait, le principe, il est très, très simple. C'est tous les jours à 20h20. Alors, tu me diras pourquoi 20h20 ? 2020. Boum. Pardon ? 2020 ? Eh bien, on n'y a même pas pensé. Non, c'est parce que c'est après toutes les infos. Donc, on a donné toutes les horribles infos, les mauvaises courbes de Marius Gilbert, le corona et compagnie, et on pense enfin à la culture. Et donc, voilà, donc à 20h20 chaque jour, week-end compris, puisque dans le confinement, semaine et week-end, on l'a bien compris, il n'y avait pas beaucoup de différence, en tout cas pour des indépendants motivés comme nous, on va dire. des entrepreneurs. Donc, 20h20, tous les jours, un acteur culturel, mais ça, c'est très, très diversifié. C'est, par exemple, tu as pu voir Arnaud Bozzini de l'Atomium, qui a été le premier, parce que c'était extrêmement symbolique, puisque c'était l'Atomium, ce bâtiment emblématique national. Et puis après, on a eu Nicolas Wirth de Balkan Traffic. On a eu, on va avoir, ça c'est un petit scoop, Richard Ruben, qui arrive dans quelques jours, grâce à Ralph, justement. On a, ce soir, on vient de diffuser Michel Draguet, du Musée des Beaux-Arts. On a, demain, Paul Dujardin, des Beaux-Arts, qui s'est prêté au jeu. On a eu Yves Goldstein, de Canal, évidemment. Et on sort, évidemment, de Bruxelles. On ne se limite pas à Bruxelles. On fait, évidemment, la Flandre et la Wallonie. Alors, dans le chat, il y a Olivier qui dit, ça aurait pu être 18-18 pour passer avant les infos. Tout à fait. Mais tu sais quoi ? 18-18, on risquait de ne pas être prêt avec la vidéo. Donc, voilà. Mais on en parle de votre initiative. Je trouve quand même que vous avez eu pas mal de médias depuis deux semaines, non ? Mais c'est assez fabuleux, parce que moi, j'ai toujours... Je doute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a encore des jours où je me dis, est-ce que, voilà, quel sens ça a, même si ça me donne beaucoup de sens. Mais ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on voit que les médias ont tout de suite pris, par exemple, le soir, c'est quand même assez exceptionnel, que la rédac, c'est partie, en fait, de Nicolas Anzotte et Muriel de Koning, qu'il faut vraiment remercier, parce qu'ils ont tout de suite adhéré au projet. Mais directement, la rédac culture du soir s'est dit, ben voilà, là, il y a des capsules, on donne la place à la culture et aux acteurs culturels belges. Et le soir est très attentif, justement, au secteur culture. Eh bien, ça a commencé aujourd'hui. C'est une grande première et on est très, très, très heureux de ça. C'est que tous les jours, en fait, tu as la vie, des vidéos de la veille. Ah oui, c'est bien ça. Par exemple, le week-end, pas vraiment parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'en charger, des choses comme ça. Mais en tout cas, toutes les vidéos sont accessibles sur le web, une page spéciale Culture Together. Oui, j'ai vu qu'elle... Et on est soutenus par la RTB, par la VRT qui nous a fait un journal parler. Donc, non, non, les médias suivent bien, mais il est important ici qu'on n'est pas... Même si c'est, oui, un média, mais on ne se dit pas journaliste. Ce n'est pas notre job. Notre job ici, c'est vraiment donner la parole aux acteurs culturels. Et ce qui est essentiel, et ça, heureusement que Ralph et Mubitone est là parce que moi, j'ai tendance parfois à être très cultureuse et puriste et ne parler qu'aux initiés et penser que tout le monde connaît. Et là, justement... Ralph a été rédacteur en chef de l'ADH et qui est une très, très bonne école pour vulgariser des choses. Moi, je vais me donner un... J'ai eu... J'ai travaillé l'ADH pendant cinq ans et j'ai eu une page sur la nouvelle technologie. Et je m'étais très, très fière de ma première page. Et il y a un type qui m'a dit « Ah oui, c'est très beau, hein ? » Mais je n'ai pas tout compris. Et là... Et donc, après, j'ai vraiment appris à parler au grand public. Et donc, c'est sûr que le mariage des deux entre Ralph et Toad, pour ça, doit être intéressant. Mais oui, il est passionnant. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que, justement, les deux agences qui se complètent, finalement, et qui, parfois... Moi, j'arrive, évidemment, avec mes expos, parfois trop intimistes, en me disant « Mais oui, de souci, il n'y a aucun problème. » Et qu'avec les questions que peuvent me poser, justement, l'équipe de Ralph et de Movietone, en me disant « Mais attends, 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 ça parle de quoi ? Je ne comprends rien, moi. » Donc, alors, ça, moi, ça me remet aussi... En fait, j'apprends grâce à Culture Together, comme quoi, c'est assez fabuleux. J'apprends énormément. Et j'apprends la culture autrement, encore après 20 ans, et grâce à ce confinement, et grâce à ce projet. Mais oui, et justement, c'est bien, j'allais le mettre, Ralph Amine, il y a un article aujourd'hui, qui, justement, dans le soir, qui parle de Culture Together, et donc qui est là dans le chat, pour ceux qui veulent en savoir, enfin, en tout cas, un peu plus ce que raconte le soir. C'est vrai que je pense que l'une des opportunités qu'on va voir avec ce confinement, c'est, en fait, par exemple, il y avait plein de musées qui offraient déjà des visites virtuelles et tout ça, mais ceux-là, ceux qui étaient déjà en place, ils ont juste à dire « Voilà, on est là, coucou ! » Donc, ça, on va découvrir. Donc, ça aussi, parce que je pense que dans les musées, en plus, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit jamais et qu'on peut voir comme ça. Et donc, là, les gens vont apprendre. Il y a aussi des musées qui étaient très réticents parce que, qui étaient persuadés que… J'ai un jour été à un débat avec des muséologues et donc, il y a des gens, la moitié, qui étaient persuadés que les gens n'iraient plus au musée si on voyait tout sur la… C'est pas du tout la même chose. Mais c'est justement… Mais ça, il faudra patienter demain soir parce que Paul Dujardin, dans sa vidéo, en parle bien puisque lui, justement, au Beaux-Arts, ils avaient finalement anticipé ces dernières années puisque Beaux-Arts était devenu très web. Je ne sais pas si tu as déjà suivi les streamings qu'ils font et qu'ils avaient même fait pour des choses très, très, très classiques comme le concours à l'Elisabeth. Et donc, comme dit Paul dans sa vidéo, Paul Dujardin, finalement, ils étaient presque préparés à… Mais ceux qui font des choses en amont… Tout à l'heure, j'étais dans un autre live, c'est mon troisième live de la journée où on discutait de publicité. Et on disait, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme publicité opportuniste ou non qui ont été créées avec le confinement ? Et en fait, on parle de Décathlon. Décathlon qui fait des lives maintenant avec des sportifs et des choses comme ça. Mais en fait, eux, c'est dans leur ADN de rebondir. Eux, avec la crise pour Décathlon, ils ont simplement mis un peu plus de curseurs sur des choses qu'ils faisaient déjà. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Et donc, ici, clairement, Beaux-Arts, c'est clair qu'il y a cette idée déjà d'expérience. Eh bien, l'expérience, quand t'arrives quelque chose comme ça, si t'as déjà au moins fait des choses, c'est sûr que c'est plus simple. Ceux qui doivent déjà comment est-ce qu'on fait pour faire un... Qu'est-ce qu'il faut comme matériel ? Évidemment, ça prend du temps, mais on voit quand même qu'il y a pas mal d'acteurs qui essayent de rattraper un peu le... Mais ils essayent aussi, surtout parce que moi, et c'est pour ça aussi que Culture Together a été créée et qu'on est actifs sur la toile, il est important de ne pas perdre le contact. Tout à fait. C'est essentiel et c'est ce qu'avec Ralph, ce qu'on souhaite, c'est à la fois donner la parole aux acteurs, mais aussi, et ça, évidemment, c'est plus Movietone que Biculture, c'est élargir tout ce champ cultureux en allant vers des personnes qui parfois, soit ne passent pas la porte du musée, soit se disent « Non, ce spectacle-là, c'est trop... » Soyons clairs, parfois même fumage de moquettes et tout le bazar, alors qu'en fait, c'est tout simplement accessible, mais on n'y a pas accès pour une raison ou pour une autre. Et donc, l'idée aussi de Culture Together, c'est justement de rendre, par exemple, Michel Draguet qui parlait ce soir, eh bien, je vous invite tous à aller voir cette vidéo, mais elle est juste hyper touchante parce qu'à un moment donné, alors qu'on se dit « C'est le directeur général du musée des beaux-arts qui va nous faire toute l'histoire de l'art », eh bien, en résumé, il dit « Eh bien, je ne ferai pas de grandes expos au retour du confinement, au déconfinement, je ferai juste l'accès aux collections parce que le public manque aux œuvres et je trouve ça fabuleux parce qu'il a juste envie de remettre en connexion les visiteurs et sa collection. C'est tout. Alors, je vais reprendre, je te coupe pour reprendre un peu le chat qui commence à être très actif. Alors, Olivier dit, on va revenir sur une question « Les médias renouent avec la culture qui est un effet positif du confinement ». Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est Jérôme qui dit ça. Alors, Olivier dit, je suis étonné que… Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je te laisserai, mais je vais un peu… Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de culture dans la presse. Alors, Olivier, je suis étonné que le soir continue à sortir le mat qui est loin d'être vidé de son contenu. Vivement demain pour feuilleter de nouveaux numéros. C'est vrai que, voilà, il y a de toute façon beaucoup de choses à dire. Alors, je continue. Tac, 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 tac. Alors, artisan communicateur, le numérique peut prolonger la culture, mais effectivement, ne remplacera pas l'expérience IRL. Non, clairement. Et en fait, c'est comme pour tout. On a toujours dit, il ne faut rien mettre sur Internet parce que les gens, alors que bizarrement, c'était la même chose pour la musique. Les gens vont, ils acceptent le moins de CD, mais ils vont à beaucoup plus de concerts parce qu'ils voient des trucs en live. Nikita, je te répondrai pour ta question pour le live. Alors, les musées et autres vont comprendre l'intérêt et lever leur réticence, enfin, je l'espère, pour voir positivement l'évolution de la communication culturelle. C'est vrai que, moi, j'ai quand même frayé beaucoup moins que Séverine, mais avec des acteurs culturels. Le nombre, ou dès qu'on leur parle d'Internet, ils parlent de Facebook, des données, que ce n'est pas eux, que c'est aux journalistes de faire leur travail, blablabla. C'est sûr que, moi, il y a tellement de potes à qui j'ai voulu même faire une page Facebook qui disait, non, ce n'est pas pour nous. Donc, ça, je parle de petits, mais il y a des plus gros acteurs et autre chose. Alors, les musées qui proposent aujourd'hui des visites virtuelles de leur collection suscitent l'intérêt du public. Selon moi, ça va donner l'envie à beaucoup de gens de franchir leur porte pour découvrir tout ce qu'on ne voit pas dans les vidéos. Exactement. Ça, je le pense aussi. Alors, sauf quand ils partagent des vieilles captations ou des anciennes visites virtuelles. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est souvent ceux qui n'ont rien prêt, qui ne savaient pas. Il y a parfois aussi des équipes un peu réduites avec des tout petits moyens et comme ils veulent quand même être actifs sur la toile, mais ils sortent en fait de leurs archives qui n'ont ni que ni tel. Et donc, ça n'a pas de sens. Mais au moins, ils sont présents. Pardonnons-leur, s'il vous plaît. Parce que, voilà, ils ne savent pas faire mieux. Je ne pense pas. Regarde ici, ça, ça doit être super intéressant. Je serai très, très curieux de voir ce que c'est. Donc, il y a Nikita qui nous dit dans le chat l'autre jour, je suis tombé sur un live Twitch de Thomas Erkouet qui faisait un raid de musée avec une YouTubeuse historienne de l'art. Il faisait une visite guidée virtuelle. C'était très sympa. Ça, je suis très, très curieux. N'hésite pas, Nikita, à mettre le lien du Twitch de ce Thomas Erkouet que je ne connais pas du tout. Et voilà, ce serait très intéressant. je fais ce que celui-là, je le veux bien. Oui. Alors, je vais réagir pour les médias. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, il faut quand même, à la fois, oui, les médias sont très actifs en culture et continuent à l'être, mais pas tous. Il y a quand même une grosse crise des médias, notamment, bon, il y a une grosse différence entre la presse néerlandophone et la presse francophone. Beaucoup de médias néerlandophones ont décidé, ben voilà, il n'y a plus de culture puisqu'elle est plus effective et puis il n'y a plus de salles de concert, plus d'expos. Et donc, on ne fait plus de pages. Notamment, je prends l'exemple du TED où les pages culture sont carrément arrêtées. L'écho, où Xavier Flaman, le rédac chef culture, perd quand même toutes ses pages et ses indépendants et ses pages pendant la semaine et se retrouve uniquement avec une page le week-end. Donc, il y a quand même et je sais combien, pour en avoir longuement discuté avec le MAD et avec l'équipe de rédac culture du soir, ils ont dû se battre pour garder la culture parce que, ben, ce ne sont pas toujours les rédac chefs, ce sont aussi les, mais surtout les directeurs commerciaux et autres pour vendre parce que le média a quand même de grosses difficultés puisqu'on n'achète plus le papier aujourd'hui, évidemment, puisqu'on ne va pas en librairie. et donc, c'est quand même plutôt la culture qui tombe, comme d'habitude, sans faire la victime, mais la culture qui tombe aussi dans les médias. Regarde, moi, je suis allé, j'achète. Tout ça, c'est du média. Je vais à la librairie. Tu es un des rares qui achète le média aujourd'hui pendant le confinement en dite presse écrite, quoi. Oui. Mais je vais... On va réagir par rapport à cette réaction que continuons justement à nous battre et à faire comprendre qu'on lit le MAD, qu'on lit les pages culture pour qu'on les préserve tout ce temps de confinement. Alors, il y a Ferrum Gouard qui dit le MAD de la semaine prochaine sera exceptionnel. Sera exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un T, mais voilà. Alors, les archives gardent leur intérêt, surtout au niveau culturel, ça ne périme pas. Tout à fait. Ce à quoi Artisan répond, oui, s'ils les recyclent ou réactualisent, qu'on recontextualise, mais les diffusent comme si rien n'était, bof. Alors, je remonte. Alors ça, j'ai parlé de tout ça. J'essaie de voir. Moins de pubs, moins de fonds. On zappe les pugistes et on se concentre sur la cupure. Donc ça, c'est pour aller dans ton sens. Alors, est-ce que du coup, on parle plus de culture aujourd'hui grâce au confinement dans les médias ? Non, on parle de la culture autrement. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on ne peut plus aller vers la culture ? C'est la culture qui doit venir vers… La démarche est différente. Et donc, par exemple, c'est comme dans le mat de la semaine passée qui était assez bien fait, qui était même très bien fait. Ils donnent plutôt la parole aux artistes. Je trouve qu'en fait, c'est des choses qui devraient se faire même de manière quotidienne hors confinement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cartes blanches, il y a beaucoup plus de paroles aux artistes sur ce qu'ils ont envie de dire et exprimer, alors qu'hors confinement, on se contente finalement de faire de l'annonce, de la critique et uniquement de ce qu'il se passe. Donc, on est plus dans le faire que dans le être. Et je trouve que c'est un petit peu dommage et peut-être qu'on peut, oui, se dire que ce confinement nous permet de… Mais ça, je ne pense pas uniquement en culture, de plus penser à l'être à qui sommes-nous, quel est ce secteur culturel et pour quel sens on a de faire tout ça aussi. Et donc, on va sans doute beaucoup plus loin dans la réflexion. Mais est-ce qu'on n'est pas tous en train de se poser des questions justement par rapport à… Suite à ce confinement et dans la situation dans laquelle on est. Donc, je pense que la culture, elle aussi, se positionne, se questionne et on ira… J'espère, moi, j'espère vraiment que on ne va pas redémarrer… De toute façon, la culture va pas redémarrer trop vite. De toute façon, on n'a pas les moyens et c'est ça qui va être très difficile économiquement parlant pour le secteur. Mais il faudra rebondir autrement. C'est essentiel. Alors, justement, Jérôme, autrement, égale bonne réponse. Merci. Ralph qui dit ce confinement va faire ouvrir de nouvelles tendances de communication à la culture au sens large. L'expérience de la visite reste incroyable mais il faut donner l'envie d'y aller avec l'ensemble de la famille. Alors, il y a un message pour moi qui est du moment que tu ne vas pas aller les chercher tes journaux un par un, non, j'achète chaque fois des piles, j'ai de quoi lire pendant un moment. Alors, Olivier, je crois que même s'il a moins d'activité culturelle aujourd'hui puisqu'elle fait la démarche d'aller vers le public, ça lui donne une visibilité auprès de certains publics qui ne se tournent pas vers elle naturellement. Oui, en plus, je pense qu'il y a aussi des gens qui retournent à la culture parce qu'ils ont un peu plus de temps. C'est aussi ça. Il y a des tas de gens qui font des trucs qu'ils ne faisaient plus. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui me disent « Tiens, j'ai lu tous mes livres. » On pourrait demander à Nikita qui est dans le chat comment ça se passe à la librairie si les livres ça se vend quand même. Donc oui, alors attends, s'ils ne peuvent plus payer le loyer, ils vont vite arrêter. Ça, c'est sûr que ça, c'est problématique. Alors, je continue. Il y a Franck, Monsieur Cinéma, salut, qui dit bonsoir. Salut Franck. D'ailleurs, bonsoir à tous les gens qui sont là, qui sont arrivés ces derniers temps. Il y a José qui parle avec Starblast qui l'a vu, Thomas Erkouet. Donc, il y a le lien qui est là, je te l'enverrai, Séverine. Alors, apparemment, la Smart galère pour trouver des arrangements. Le confinement ne redonne-t-il pas une dimension politique aux artistes ? Eh bien, je n'en sais rien. On a eu quand même Bénédicte Linard qui est venue nous parler au journal télévisé ce soir à la RTB. Bénédicte Linard, c'est la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Non, mais je... Donc, ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut savoir que demain, non, c'est jeudi. Non, demain, ça va être connu. Jeudi à la chance, donc doit passer le statut justement des indépendants mais aussi des artistes et de toutes les possibilités d'aide notamment aux artistes et à toute personne indépendante. Et donc, il y a un article spécial pour les artistes mais qui leur donne une sécurité que de trois mois. et alors que si on veut être réaliste dans le monde de la culture, aujourd'hui, il y a ce confinement, il y a des annulations au moins jusqu'à septembre, voire octobre, novembre parce que tout va changer et donc, je pense que l'artiste devrait être protégé. En tout cas, l'artiste en tant qu'indépendant artiste devrait, pour bien faire, être protégé toute l'année 2020 sinon il ne s'en sortira pas. Et malheureusement, la ministre tout à l'heure au JT, mais bon, c'est pas au JT qu'on prend des décisions non plus et de toute façon, elle ne sait pas en prendre comme ça. Elle a promis, je pense qu'elle parlait de oui, enfin je ne sais plus le chiffre donc je dirais une grosse bêtise mais ça a été de toute façon tout de suite répercuté sur les réseaux mais c'est de toute façon pas assez pour soutenir le secteur et ici, pour les artistes, trois mois, c'est tout à fait insuffisant. En Allemagne, on parle, il y a eu une annonce de 50 milliards pour soutenir la culture la semaine passée. Oh non, c'est ça mais je vais te retrouver ici le budget qu'elle lâche 8 millions oui 8 millions c'est 8 millions ? Ouais Ouais mais 8 millions on va nulle part non mais alors il y a Jérôme qui dit qu'en Allemagne c'est 5 000 par artiste ce qui n'est pas non plus énorme en fait ce qui n'est pas énorme mais ce qui sera sans doute déjà plus que ces fameux trois mois dont on parle ici dans la proposition d'amendement et donc je pense que là on n'est nulle part et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de concret à l'heure actuelle de ce qu'elle propose après je n'ai pas du tout envie de casser sa politique et vivement déjà qu'elle était au JT ce soir et qu'elle répondait en tout cas aux demandes d'aide mais je suis sérieusement très très inquiète parce que ça tout le monde commence à le comprendre et à le dire c'est un des secteurs qui va être le plus touché mais ce n'est pas un secteur comme le secteur Eureka où demain on dit qu'il va ouvrir le resto alors certes il n'aura pas beaucoup de monde ok mais le secteur de la culture il ne va pas rebondir comme ça par exemple un spectacle qui devait se créer demain en faisant des répétitions toutes les répétitions n'auront pas lieu le spectacle il ne peut pas se recréer demain parce qu'on décide d'abord parce que la salle ne sera plus disponible parce que la progra est déjà bouclée parce que les acteurs ils sont sur une autre prod il y a aussi tout le marketing qui a été fait sur des dates ça aussi c'est très compliqué quand tu as fait tout ton marketing sur des dates donc ça veut dire que de toute façon tu vas devoir tout recommencer et donc ça c'est des fonds perdus tout à l'heure je demandais à Nikita donc on a Nikita qui travaille à la librairie Flagey donc Place Flagey et donc eux ils ont organisé la vente au départ on pouvait venir chercher des commandes maintenant ils ne peuvent plus et donc ils livrent et donc je lui demandais si ça fonctionnait je dis bon écoute le bouche-oreille commence à fonctionner un peu par rapport à notre service de livraison et puis en plus je pense que des gens commencent à arriver au bout de leur livre je sais que en tout cas je vous vois bien dans mon entourage j'ai des gens qui avaient des piles de livres qu'ils avaient depuis Bathuzalem et qui maintenant descendent et donc elle me dit voilà et puis du coup le fait d'avoir que très peu de marchandises qui rentrent ça fait beaucoup moins de manutention que d'habitude on se ressent plus sur ce qu'on a déjà en stock et sur le conseil et la relation avec nos clients même à distance par mail par téléphone même si financièrement les choses sont compliquées c'est plutôt agréable c'est sûr que dans une librairie un des gros jobs c'est recevoir les nouveaux livres les ressortir gérer les stocks c'est sûr que là alors je donne une question de Xavier qui était là donc hier dans le chat vous recommandez plutôt le report ou plutôt l'annulation de certains événements l'agenda du dernier trimestre sera-t-il tellement rempli que tout le monde perdra c'est vrai que tout le monde te dit que des événements seront entre septembre et novembre pas toujours et bien c'est je le suis entièrement parce que ce sera panique générale là je suis en train de me faire un petit tableau en me demandant comment je vais tenir debout parce que quand je vois toutes les expositions notamment qui sont reportées notamment Canal et autres grosses expos qui auraient dû s'ouvrir ici au mois de mars pour l'instant sont reportées au fin septembre début octobre donc on est avec je pense un gros gros événement dans toute la Belgique tous les deux jours un événement culturel ce qui va absolument pas être gérable heureusement que Michel Draguet me disait tout à l'heure que sa grosse expo à Huawei sera reportée plutôt en 2021 parce qu'il avait justement pas envie de se retrouver comme ça coincé mais maintenant on va voir parce que je prends l'exemple de l'expo Warhol à Liège ou Liechtenstein à Mons grosses expos mais je n'en sais rien alors pour l'instant les organisateurs que ce soit Tempora ou que ce soit le BAM à Mons disent oui a priori oui on fait l'expo comme programmé puisque c'est au mois d'octobre mais est-ce que la situation sera telle et positivement et que les frontières seront ouvertes pour faire passer les oeuvres donc je n'en sais rien alors oui j'aurais tendance à dire soyons un peu pragmatiques ne mettons pas tout septembre, octobre, novembre, décembre parce qu'on va tous mourir et qu'en plus je ne suis pas sûre et ça je pense que ce que disait Michel Draguet tout à l'heure avec les collections à ne pas vouloir justement faire une grosse expo je ne suis pas sûre que tout le monde va arriver en masse dans les événements culturels soyons clairs on nous a demandé d'être confinés pendant des semaines et puis après on n'aura peut-être pas envie de ça maintenant je pense que la culture et les événements doivent à un moment donné revivre je pense au musée d'Arnaud Bozzini donc le musée du design à Bruxelles il avait sa grosse exposition chaise donc toute une centaine de chaises qui venaient du musée du design à Londres là maintenant au mois de mai elle ne peut évidemment pas se faire puisque les chaises viennent de Londres et ne sont évidemment pas arrivées elle doit être portée en octobre il avait aussi toute une nouvelle partie du musée spécialisée en tout cas spécifique sur le design belge tu ne peux pas reporter ad vitam aeternam ce genre de projet après il y a aussi je pense une des raisons pour lesquelles une partie des acteurs doivent garder leurs événements cette année-ci c'est que c'est aussi une question de budget qui se joue à l'année ça c'est dramatique Mathéouche parce que c'est dramatique parce qu'en fait Bénédicte Linard de nouveau donc la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui disait encore au JT vous inquiétez pas et Delphine Houba à la ville de Bruxelles disait la même chose et Philippe Claude aussi il a même tweeté là-dessus vous inquiétez pas vous gardez vos subventions et moi je dis ouf mais le problème n'est pas du tout résolu parce que le festival je vous prends un bête festival bah non c'est pas un bête festival un festival lambda comme le Banat Festival qui est un festival de patrimoine qui avait lieu au mois de mars je voulais y aller en plus voilà mais tout était prêt tout a été fait on a même eu des pubs dans les médias on a tout payé les subventions certes ont été reçues mais le festival aura lieu au mois d'octobre mais on pense quand même pas qu'on va recevoir deux fois les subventions alors qu'on va devoir retravailler relancer une com mais non et en plus se retrouver au milieu d'un tsunami d'événements tout à fait donc moi j'aime bien quand on dit les subventions ne seront pas supprimées mais en fait il faudrait les doubler pour la plupart alors je reviens je reviens un petit peu au tchat donc il y a une discussion un peu sur qui reçoit combien certains disent si c'est n'est que 3 mois c'est mieux que rien d'autres disent nous les artisans on a 1500 donc c'est clair que c'est compliqué pour tout le monde en tout cas ici on parle de la culture mais en fait on peut parler de tous les secteurs mais c'est sûr qu'on ne sait pas aussi qu'est-ce qu'il va y avoir comme cas s'il y a des gens qui ne survivront pas j'ai une question mais je vais d'abord revenir un peu sur le tchat comme ça on avance c'est ça Olivier qui disait que 3 mois c'était quand même bien alors lui dit la maison de la culture de Tournai a annoncé aujourd'hui qu'elle ne ferait plus rien cette année il préfère redémarrer avec une nouvelle saison bien ficelée alors hop hop pour l'instant alors lui dit voilà je suis perdant oui donc ça c'est Olivier je m'insurge nous n'allons pas tous mourir en tout cas pas tout de suite non alors alors je continue c'est animé alors oui à mon échelle c'est le souci qui occupe actuellement tous les éditeurs aussi voir en termes de publication c'est qu'ils vont annuler purement et simplement c'est que là on parle d'édition aussi au niveau des bouquins c'est qu'ils vont reporter ou pas essayer de ne pas faire un trop grand boutage à la reprise c'est sûr que tout ce qui n'est pas publié en tant qu'édition maintenant soit on le sort mais le problème c'est que la rentrée de septembre il y a déjà un embouteillage à la base qu'est-ce qu'on fait et donc oui c'est vrai là il y a des auteurs qui ont écrit des livres et qui vont peut-être pas sortir ou alors ils vont devoir attendre peut-être un an voire un an et demi pour se retrouver et qui ne sont pas payés donc si le livre ne ressort pas ce sont des auteurs comme des artistes ou comme des indépendants qui ne facturent pas c'est ça alors José le festival de dessin animé d'Annecy vient d'annoncer qu'ils annulent l'édition cette année mais veulent organiser une version online écoute ça je connais aussi organiser des versions online je suis sur un projet avec Séverine par ailleurs alors Annecy sans faire le pic assiette au cocktail c'est pas pareil alors si les festivals habituels sont annulés mais que le confinement est levé que vont faire les gens cet été de nouveaux petits événements potentiels se créeront-ils c'est sûr qu'il va y avoir tout un débat sur cet été les gros festivals la question ça va peut-être on va peut-être avoir un déconfinement dans l'autre sens c'est-à-dire qu'on va peut-être autoriser des événements avec peu de personnes et puis qui pourraient grossir au fur et à mesure on ne sait pas du tout mais on attend les mesures gouvernementales parce que moi je m'occupe notamment de tous les festivals de musique classique en été donc qui ont des petites jauges et qui sont beaucoup plus intimistes que les gros festivals comme Tomorrowland Noerter Dour et autres on n'a toujours pas les recommandations gouvernementales donc voilà on n'en sait rien maintenant moi je me dis que est-ce qu'on a envie d'aller se retrouver dans la même je ne sais pas on nous demande d'être confiné on nous demande de ne pas s'approcher d'autres personnes et puis après dans un mois me retrouver dans une salle de concert je ne suis pas sûre en fait non mais non ça va être l'année va être compliquée alors on est sur une année blanche donc écoute ça pourrait en fait par année blanche année blanche ça veut dire que voilà c'est une année qui sera annulée un peu comme ça tu vois on ne peut plus rien faire on l'annule en tout cas pour les finances biculture ce serait pas mal qu'elle soit totalement annulée est-ce qu'on peut recommencer en janvier et on fait 2021 pas de soucis justement toi qui parce qu'ici finalement tu mets en avant des acteurs tu as avec ton agence tu es en contact avec tu as beaucoup de clients je pense plus d'une centaine est-ce que tous prennent la mesure de l'événement ou est-ce que certains se prennent un coup et ne savent pas quoi faire je passe beaucoup de temps à être thérapeute psy à aller sortir du trou aussi bon il y en a certains évidemment qui sont plus je dirais gros que d'autres avec des grosses équipes aussi donc c'est un peu différent mais c'est vrai que c'est une claque pour tout le monde même pour les tout gros dont on s'occupe à l'année donc voilà la claque est différente évidemment financière aussi parce qu'il y en a parfois où c'est que des festivals qui ont juste une subvention et d'autres où de toute façon ils ont leur contrat programme à l'année et sans grosse inquiétude avec une grande équipe mais tout le monde il n'y en a pas un seul qui n'a pas dû mettre une partie de son équipe en chômage économique et il n'y en a pas un seul qui n'a pas en tout cas ils ont tous dû réfléchir non seulement à la crise au public qui ne venait plus parce que même s'il y en a certains qui n'ont pas besoin je pense pour survivre de ce fameux public d'entrée en tout cas dans le budget ils sont très mal de ne plus avoir aucune activité et que ce soit un bâtiment comme l'Atomium qui faisait des milliers de visites par jour avec des chiffres colossaux parfois sur tout le week-end et des festivals plus petits où certes ce sont des jauges d'une centaine de personnes donc oui la situation est dramatique mais elle est dramatique malheureusement à long terme et certain et ça c'est ce que tu disais en tout début de rencontre ici c'est que ce qui est extrêmement compliqué et ça c'est pour tous les secteurs c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter finalement donc on ne sait rien prévoir on ne sait pas enfin tu vois aller dans la culture il faut prévoir des personnes du personnel du matériel et donc on ne sait rien réserver même si on se dit tiens nous on y va dès que le confinement est fini j'organise quelque chose et donc qu'est-ce qu'on réserve où à qui enfin c'est complexe et qui sera encore là parce que je pense vraiment qu'il y aura de la casse la casse sociale qu'il y aura des faillites qu'il y aura des choses qui vont arriver donc je pense que ça va être alors attends je reprends un petit peu le chat qui continue alors donc une année virtuelle sans compter que les écrivains confinés écrivent deux fois plus c'est sûr que ça c'est autre chose je pense que ce confinement alors il y a des gens qui ne veulent pas que Patrick Bruel ou Jean-Jacques Goldman chante des chansons pendant ce confinement mais je pense qu'il y a plein d'artistes qui vont créer plein de trucs donc en plus au sortir du confinement je pense qu'il y aura des chansons qu'il y aura des livres qu'il y aura des tableaux il y a des tas de trucs qui doivent se faire parce que les artistes qui sont chez eux soit ils sont déprimés ils ne font rien soit il y a des gens qui doivent créer des choses donc en plus il y aura des choses qui vont sortir de là alors tiens ils viennent de faire ils viennent de faire une version online du festival Quai du Polin mais je ne sais pas trop le succès que ça a eu aucune idée une question on va d'ailleurs un test comme ça tu peux aussi le communiquer donc le Balkan Trafic qui est censé qui était censé avoir lieu donc du 23 au 26 avril aura mais ça c'est un peu voilà je le dis un peu de manière un peu exclusive ici puisque ça va être diffusé vendredi et ce sera justement avec Ralph et Mouviton qu'on va y travailler et donc il y aura une édition digitale du festival donc on va voir c'est une grande première parce que à la fois l'organisateur Nicolas Weers il va sortir évidemment tout un budget pour l'organisation de ce festival digital mais à la fois il ne va pas gagner un euro donc il n'a pas plus de subventions parce qu'il fait un digital et qu'il n'a pas fait son édition qu'il va quand même faire en octobre enfin je le passe tous les petits détails tout à fait alors une question il y a près de chez moi en France l'été des journées médiévales avec joutes et ce genre de choses fin juillet début août vont-ils être annulés ? et bien ça c'est très compliqué de le dire tout dépend d'une politique la question ça va être quelle sera notre maîtrise en tout cas du coronavirus et en fait ce qu'il y a c'est qu'ils vont voir si on se déconfine mais qu'ils se rendent compte que le coronavirus repart à la hausse ils vont refermer les vannes donc à mon avis on va avoir un peu de tests mais je pense que tout ce qui est des rassemblements de masse ça va être compliqué pendant un moment mais quand ça je ne sais pas alors on en sera voilà on en sera plus mardi ou mercredi prochain avec le nouveau conseil national de sécurité ils doivent confirmer le prolongement du confinement au-delà du 19 avril alors il y a alors de nouveau au JT je ne sais plus qui l'a dit quel épidémiologiste l'a dit je ne sais plus mais il confirmait quand même le 3 mai au-delà du conseil de sécurité quoi alors il y a Phare qui dit au début il y aura des petits balles masquées les gens qui se cachent alors Xavier en termes de com est-ce que cette crise va modifier votre façon de travailler par exemple en termes de canaux digitaux mais je pense que cette crise et ça que ce soit Xavier que ce soit Thomas Théouch ou que ce soit Ralph aussi par rapport à son marketing d'influence mais fatalement il faudrait être beaucoup plus armé en culture aussi où souvent ils ne sont pas encore convaincus que le web a toute son importance et qu'aujourd'hui et on le voit et le confinement mais c'est ce que tu disais dans ta newsletter et c'est ce que Xavier disait aussi mais je ne vais pas ressortir ces mots que je ne saurais pas sortir convenablement que Facebook et que WhatsApp et que tout ça a gagné au final et qu'heureusement que ce sont des canaux qui existent maintenant il faut savoir les utiliser convenablement parce que parfois quand je vois ce qui se passe sur certains réseaux ou certaines pages ça fait peur mais d'un autre côté oui évidemment la com va changer il va falloir un tout petit peu retravailler les différents canaux pour garder quand même le papier auquel je tiens encore beaucoup mais c'est vrai mais c'est vrai que même nous à Biculture on va devoir se recycler après ce confinement parce que je sens pour certaines choses pour certaines actions de com là en plein confinement que par exemple à Biculture on n'est pas toujours à la hauteur parce qu'on n'a pas ces habitudes de web qu'on peut avoir dans d'autres secteurs d'activité oui donc bien entendu la com va changer oui qu'est-ce que je voulais te demander parce que je voulais mettre le lien mais je me suis un peu perdu je vais revenir dans le chat c'est bien ça va me alors au moins les salles seront disponibles si tout a été supprimé à moyen terme c'est sûr qu'il y aura des salles alors sur toutes les salles pour l'instant parce qu'on essaye de trouver des salles pour des concerts des spectacles qui s'annulent qui se sont annulés en fait sur toutes les salles que ce soit sur Bruxelles ou Mons Miège Gant Anvers en fait pour l'instant il y a 3 4 5 6 7 options donc quand on cherche une salle ce n'est pas simple même pour le deuxième semestre 2020 et ce n'est pas que pour la culture la soeur d'un copain a dû annuler son mariage 2022 on lui a dit non non tout à fait donc je ne suis pas sûre que les salles en tout cas seront vides je n'en suis pas convaincue donc il faudra juste que tout le monde ne fasse pas tout au même moment et que c'est un peu comme si on a je trouve qu'il y a une belle image enfin pas une belle image mais c'est comme quand on a faim parce qu'on n'a pas eu à manger et puis que finalement on mange trop vite et qu'on se jette sur son assiette je suis une grande habituée à ce genre de choses qu'on se jette sur son assiette et qu'on a vite plus faim qu'on est vite rassasié qu'on en a vite un peu marre donc il ne faudrait pas qu'on ait cet effet-là avec tous ces événements culturels qui arrivent à la rentrée en septembre et que finalement on étouffe le public et le nouveau public qu'on aurait peut-être pu en tout cas fidéliser pendant le confinement et le perdre très très vite parce qu'il est étouffé donc ça on va devoir être très prudent parce que tout le monde va vouloir organiser et communiquer aussi tout le monde alors je reviens un petit peu au chat d'ailleurs les gens dans le chat qui ne me suivent pas encore sur Twitch n'hésitez pas à aller m'appuyer sur le petit coeur de ma chaîne j'essaye d'arriver à mes 200 followers ça va moi moi je profite du confinement je suis tous les soirs ici à 22h on parle de plein de trucs ah ben voilà on a un follow merci God3751 merci du follow oui je fais l'instant en promo tous les jours à 22h demain on parle de e-sport et de jeux vidéo jeudi je ne sais pas encore vendredi on parle d'apéro avec Eric Boschman samedi on parle de séries et de co-watching il y a une tendance avec le confinement c'est qu'il y a des applications qui existaient déjà mais qui prennent de l'ampleur c'est dire tiens Séverine ce soir on regarde un film ensemble et en fait on le démarre ensemble il y a moyen de discuter pendant les applications qu'il faut comme ça et on peut le faire entre potes par exemple si on regarde une série et tout ça donc c'est sympa et dimanche c'est Manon Olita c'est une jeune streameuse de 19 ans qui a presque 23 000 abonnés sur Twitch qui va venir m'expliquer comment en 4 ans elle vit presque de Twitch à 19 ans donc voilà pour l'espace un peu publicitaire de ma chaîne alors je reviens au chat c'est clair que le confinement va être exprimé par les artistes on va se retrouver dans les nouvelles heures ça c'est sûr et certain donc on parlait du deuxième pic après le déconfinement qui est possible d'arriver alors Tanguy qui dit à Xavier les canaux digitaux manquent souvent de dimension créative autre que les vidéos de Rollatik ce serait bien que les créateurs s'emparent de l'outil ça c'est clair que ça pourrait être un des trucs positifs c'est que des gens qui sont créatifs par ailleurs mais moi par exemple quand on parle d'art j'aime beaucoup le kick à Namur qui est pour moi une espèce de futur de pas mal de choses ça serait pas mal qu'il y ait des gens comme ça qui avaient plus dans les réseaux sociaux alors on revient sur l'histoire du 3 mai donc il dit oui ça doit être confirmé officiellement et on verra même pour la suite on ne sait pas encore alors ça va nous permettre de convaincre plus facilement les acteurs culturels de nous suivre dans nos idées de communication sur les canaux web mais aussi print c'est vrai que donc Jérôme c'est artisan communicateur c'est Jérôme Ramaker qui travaille donc dans la culture et qui était prof avec moi à l'ISFC Instagram est un média d'artiste avant mais oui mais Instagram c'est j'ai mis ma petite newsletter tu crois que cette crise peut les y amener par rapport à quoi ? ah oui c'est ça à ce que les créateurs créatifs soient plus actifs sur internet c'est possible mais ça on a là il y en a pas mal qui de toute façon s'y sont mis il n'y a qu'à regarder même les directeurs d'institutions qui a priori ne sont pas du tout réseaux sociaux en tout cas pas dans la culture et que tout d'un coup ils s'inscrivent sur le net sur les réseaux ils se mettent sur Facebook ils se disent que c'est leur seul moyen de communiquer et donc tout d'un coup ils sont oui ce qui est assez drôle c'est de se dire qu'il y a des gens qui s'inscrivent sur Facebook en 2020 tout à fait le monde culturel a toujours été un petit peu en retard et donc il faut leur laisser voilà ils ont besoin de temps mais c'est vrai que cette crise mais je pense que ça c'est tous les secteurs confondus on a déjà les attentats on a eu pas mal de choses qui sont sorties des attentats dans la création mais aujourd'hui je pense ici mais ça c'est plus sociétal et donc fatalement j'aime beaucoup parce que justement il parlait c'est déjà qu'Atali je ne sais pas si vous avez vu sa fameuse vidéo qui est passée sur Radio France le 1er avril où il parlait justement parce qu'il avait parlé dans son dernier je n'ai pas le titre là comme ça où il parlait justement de la de 2050 et ce qu'il allait se passer en 2050 et quand on voit notamment ce qu'il pouvait dire culturellement parlant que ce soit dans la fameuse expo qu'il a eu au musée des Beaux-Arts et bien oui les artistes et ici Jacques Attali qui voilà l'écrivain essayiste il prédit quand même beaucoup de choses qui n'arrivent jamais Jacques Attali ouais mais la crise elle arrive quand même bien elle est quand même bien là et elle était quand même il en parlait quand même déjà alors c'est pas le seul qui en parlait soyons clairs mais je crois qu'évidemment la culture en parlera beaucoup et cette fameuse crise sociétale mais plus que sociétale va se retrouver dans la création dans la création artistique mais je pense à tout niveau parce que là on est dans quelque chose il y a une question intéressante Olivier dit il y a culture et culture les Beaux-Arts et le reste ces deux mondes vont peut-être se rapprocher un peu plus grâce à cette crise et grâce à l'obligation de passer par le numérique pour garder une visibilité aujourd'hui moi je pense que ces deux mondes se croisent déjà beaucoup plus qu'on en pense enfin en tout cas pour les gens qui vont beaucoup dans les secteurs culturels il y a déjà beaucoup de croisements je pense que Séverine t'en parlera de toute façon beaucoup mieux que moi non ? il y a beaucoup de croisements mais encore quand même très 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 peu donc moi je suis vraiment très très contente d'avoir rencontré Ralph et son équipe Movietone justement pour ça aussi parce que je me rends compte combien notre secteur culturel dans lequel moi je baigne depuis 20 ans avec mon agence on est finalement très 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 fermé d'accord et on pense être ouvert parce qu'on a une page Facebook et qu'on fait du lien et qu'on va chercher du nouveau public comme j'aime bien nous entendre dire avec notre médiation et je veux dire on a tous ces termes très culturello-centristes enfin je passe tous les détails j'aime bien je veux dire un peu d'auto-délésion la suite Olivier dit va dans une expo de street art dont je suis fan tu vois pas le public des beaux-arts en fait au niveau international tu trouves quand même de plus en plus justement le street art on en trouve dans des grands musées un peu partout voilà alors c'est pas tous les musées les publics sont pas complètement mais je trouve justement sur le street art le street art est devenu dans certaines grandes galeries vraiment mainstream on en trouve on voit bien mais ça dépend aussi des secteurs artistiques parce qu'évidemment il y a des choses qui sont plus difficiles d'accès et le street art est justement peut-être un art qui facilite aussi l'accessibilité de tout type de public mais ça voilà c'est comme dans toute chose maintenant je pense que le secteur culturel doit encore beaucoup beaucoup travailler pour s'ouvrir et ce confinement alors à la fois économiquement parlant on va lui faire beaucoup de mal mais je pense en matière de communication et de finalement d'état des lieux et de questionnement parce que là et bien les artistes et comme tout tout secteur on se questionne tous beaucoup et donc là je pense que si on prend la balle au vol et bien on peut faire 10 pas en avant mais maintenant le gros souci c'est que c'est l'économie parce que si les finances ne suivent pas et c'est pas avec ce que la ministre en tout cas francophone nous a annoncé ce soir au JT que l'économie suivra et donc oui je suis très inquiète parce que j'ai l'impression que je suis pas sûre qu'on va pouvoir justement pouvoir prendre toutes les choses bénéfiques de cette crise dans le chat il y a Tanguy qui dit Twitch peut être un chouette canevas on pourrait faire des peintures vivantes comme on faisait au 17ème siècle à Versailles par exemple mais c'est sûr sur mais sur Twitch il y a des artistes enfin Twitch ou ailleurs ou Insta j'avais invité il y a deux semaines Damien Aresta donc lui son label de musique ils réfléchissaient déjà ils se sont mis sur Twitch et eux ils ont ils ont 4 ou 5 lives par semaine c'est quelque chose où ils essaient en plus d'avoir c'est pas au téléphone donc ils installent du son ils font il y a de la musique le dimanche à midi des trucs reposants ils font des blind tests donc là on voit bien que ben voilà ils sont là de toute façon ils sont confinés donc ils font des choses donc clairement il y a beaucoup d'acteurs qui font des trucs et que par exemple ici moi je suis sur Twitch et il y a des artistes qui prennent qui prennent le pli alors donc on parle alors Jérôme on devra créer de plus en plus de sites web de lieux culturels qui permettront d'accueillir les supports numériques tels que vidéos live visites virtuelles plateformes collaboratives pour les équipes ça va peut-être repenser ces outils web davantage que de vitrines actuellement on aura besoin de quelques formations parce que on va parler mais oui mais Séverine et moi on travaille un peu sur le parcours d'artiste de Saint-Gilles qui est un petit truc et moi ce que j'ai proposé c'est que justement il y avait presque 400 artistes qui étaient prévus à la base ça va être reporté donc ça va être quelque chose et moi je souhaitais garder justement ce temps en mai pour présenter quelques oeuvres et en fait c'est ce que tu dis Jérôme c'est l'idée le problème ça va être quel support pour montrer quoi ça c'est vraiment les questionnements du moment mais en tout cas voilà j'espère que ce parcours d'artiste numérique teasing d'un parcours pendant fin septembre début octobre au milieu de tout ça sera quelque chose donc moi je suis très content de voir ce que ça va donner en tout cas alors on a perdu les artistes codeurs des années 90 rappelons-le alors à ce type de site nécessite un énorme travail de référencement car ils sont bourrés d'illustrations et pauvres en texte oui ça c'est un peu plus technique on va refaire des sites en flash donc là on est pour la question geek effectivement du contenu pertinent qui reste pas comme des annonces temporaires d'événements c'est sûr que il y a des sites culturels où on met les annonces d'événements des trucs qui sont morts trois semaines plus tard et qui restent sur le site et donc ça c'est vrai je disais tout à l'heure que ce confinement permet d'avoir une finalement comme on doit se poser une réflexion beaucoup plus profonde et c'est ça que par exemple le mat moi aussi je suis impatiente de lire demain parce qu'il y aura des cartes comme j'imagine la semaine passée ça a été toute une série de cartes blanches et donc finalement on rencontre la culture autrement mais tout il y a du bon quand on regarde que ce soit l'épidémie la fameuse grippe espagnole ou que ce soit les guerres ou que ce soit une bonne guerre ma petite dame pour relancer l'économie non mais en création culturelle artistique il y a toujours ça a toujours finalement fait un bout de création artistique à la suite d'une crise il suffit de regarder les derniers siècles mais bon ce n'est pas pour ça que je me réjouis bien sûr c'est vrai qu'il y a il y a Gode 3751 qui dit je pense que le problème c'est que dès qu'on déconfinement les gens passeront plus de temps en famille et amis qu'au musée au festival donc ce sera encore une perte d'argent pour le secteur après je pense que les gens qui aiment la culture ils y retourneront au musée je veux dire Séverine qui voit quatre expositions par week-end normalement elle va récupérer toutes ses expositions donc voilà je pense aussi que je pense que les enfants sont ravis ils sont en congé mais ce que je pense c'est que les musées enfin les musées les acteurs culturels vont récupérer leur clientèle d'avant enfin je veux dire les gens qui allaient au concert vont retourner au concert peut-être pas tout de suite il va falloir un temps d'attente un temps de latence que c'est comme après enfin c'est pas du tout la même chose mais après les attentats les attentats il y a des gens qui ont repris le métro le lendemain enfin dès que ça a ouvert il y a des gens qui ont repris le métro beaucoup plus tard et ici on va avoir aussi c'est vrai que je suis sûr qu'il y a des gens c'est pas tout de suite qui vont aller dans des endroits il faut six mois de tampons au moins ça va aller progressif à partir d'après l'été mais tout dépend quand on déconfine c'est ça et donc c'est aussi là qu'on revient un petit peu sur Culture Together l'idée je pense de Culture Together en tout cas c'est comme ça que je le vois c'est au-delà des gens de garder le lien avec les publics de la culture c'est aussi se dire tiens en fait allons chercher d'autres personnes qui ne connaissent peut-être pas ou qui connaissent qui vont aller tels acteurs mais pas les autres et de se dire profitons les gens regardent plus la télé écoutent plus la radio vont plus sur internet vont plus sur Facebook ils vont plus partout et donc soyons là pour se dire tiens ben voilà on va t'occuper pendant le confinement et peut-être qu'après hors de ton confinement ben tu viendras voir parce que on a déjà eu pas mal de réactions de personnes qui disaient ben tiens moi j'avais jamais passé la porte de tel musée ou tiens je connaissais même pas ce festival ou tiens et on s'embarque sur Culture Together qui grossit de jour en jour et qui a de plus en plus de followers qu'il y a des personnes que moi j'ai jamais vu passer sur mes propres réseaux ou les réseaux habituels donc c'est mais ça c'est vraiment ça j'insiste beaucoup c'est grave grâce à tout le boulot de Ralph et Moubyton parce que là moi je veux dire je reste quand même toujours dans mon petit secteur et donc et ce qui a permis ce confinement permettra aussi de se dire parce que les cultureux ils ont toujours un peu peur quand il y a des boîtes comme celle de Moubyton et d'autres il n'y a pas que Moubyton où c'est oui mais bon c'est une boîte de com qui ne connaît pas moi j'ai toujours l'avantage de dire ben voilà d'ailleurs quand ils sont un peu hésitants avec moi je leur dis mais je suis pianiste alors en général je gagne tout de suite en crédibilité maintenant je pense que en tout cas des associations comme Biculture Moubyton c'est essentiel et je pense que tout le secteur culturel on a besoin et pas uniquement ici sur Culture Together quand on voit ce qu'on arrive à faire pour ouvrir la culture à pas à tous parce que ça voilà ça prendra du temps mais c'est bien nécessaire d'aller chercher tout type de com et d'arrêter de se dire on ne va parler qu'avec des initiés et qu'ils initient tout à fait alors Olivier qui dit c'est un message que j'ai fait passer tant sur Facebook que sur LinkedIn cette période est idéale pour mener des réflexions en profondeur voire donner une nouvelle orientation à son projet il faut mettre le temps à profit et alors il y a juste derrière Jérôme qui donne le message du Théâtre des Martyrs c'est un entraque que nous n'avions pas prévu et dont nous ne connaissons pas le terme à bientôt après l'entracte la pose en effet aussi une réponse et donc clairement on est enfin je pense que et c'est aussi ça donc j'avais cette question je ne sais pas est-ce que tu ne m'as pas tout à fait répondu est-ce que tu as dans est-ce que tu vois dans le secteur culturel des gens qui sont un peu prostrés ce n'ont pas des noms je non non je n'en dirais pas non 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 mais je sais mais ce n'est pas même pas en but mais est-ce qu'il y a des gens qui savent pas quoi faire et qui et qui il y en a il y en a qui par exemple n'arrivent même pas à parler en vidéo sur culture together parce qu'ils sont paralysés parce qu'on leur a annulé leur festival du jour au lendemain que c'était un travail de deux ans ils sont paralysés ils sont démunis ça va prendre du temps moi je voilà je les accompagne je les appelle régulièrement pour m'assurer que que voilà que parce qu'un artiste comme d'autres secteurs aussi mais ils sont hyper sensibles puisqu'ils sont en création ouverte on va dire ils s'ouvrent ils s'ouvrent à leur public et aux autres dans la création et donc oui il y en a qui sont totalement paralysés et qui je pense vont pas se relever de sitôt mais c'est un secteur c'est un secteur sans de nouveau faire la victime et jouer à la victimisation mais c'est un secteur qui était déjà sensible et faible mais dans toute sa force de créativité mais qui qui va particulièrement souffrir là par contre d'une partie oui de sa faiblesse déjà du terrain quoi oui oui donc mais je voudrais pas terminer sur cette note si négative mais non mais j'ai j'ai pas dit qu'on allait terminer non non mais donc on a dit ça donc il y a des gens et alors est-ce que j'ai ma deuxième question et est-ce que tu as des belles surprises tu sais des gens auxquels tu ne t'attendais pas et qui moi par exemple je vais donner un exemple mais qui est pas de maintenant Séverine m'avait renseigné au au concours René-Elisabeth donc je suis arrivé j'ai vu tous des gens dont il y avait une dame autour de la table qui doit avoir 70 et des ans la plupart ne touchaient pas grand chose des réseaux sociaux et en fait ça a été extraordinaire comme rencontre c'est des gens ils buvaient tout ce que je racontais à la réunion d'après tu sentais qu'ils avaient compris qu'ils avaient essayé qu'ils avaient été plus loin et donc moi et après j'ai vu tu sens que en plus j'ai ouvert quelque chose et après ils sont partis j'ai même pas fait tant de formations que ça avec eux et tu vois qu'ils sont partis dans plein d'endroits et qu'ils sont en plus hyper créatifs et donc je voulais savoir si toi dans les gens avec qui tu travailles certains se sont révélés tels des papillons comme ça il y a deux choses il y a à la fois dans ceux avec qui je travaille au quotidien que je suis et qui sont donc mes clients et avec qui j'ai un contact quotidien de suivi et donc qui parfois m'impressionnent parce qu'ils ont tout d'un coup une créativité débordante de tiens on va continuer on va faire ça 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 alors que j'aurais jamais imaginé ça si on m'avait dit il y a un mois et demi tiens demain on est en crise ils vont faire ça non par contre mais il y a aussi surtout avec le projet Culture Together puisqu'on a des contacts Ralph et moi quotidien avec avec tous les acteurs culturels que ce soit des directeurs d'institutions des artistes des chefs de com dans les institutions en fait ils sont tous extrêmement mais c'est même pas réceptif parce qu'on va leur faire de la com on parle plus de com là c'est ça on parle d'opération de sauvetage en fait oui voilà et ils sont par exemple allez Paul Dujardin ça n'a pas été compliqué de l'avoir quoi Michel Draguet non plus je dis on a Curse de l'abbé mais je veux dire hyper facile Richard Ruben qui donne sa vidéo Olivier Laurence je veux dire toutes ces personnes en fait c'est comme s'il y avait un phénomène de solidarité d'humanité il y a un truc très 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 fort qui s'est inscrit dans dans ce confinement et c'est vraiment pas du tout l'effet de ah oui je veux qu'on parle de moi et je veux qu'on parle de mon institution ou de mon spectacle pas du tout il y a quelque chose d'extrêmement solidaire et alors d'ailleurs on ne le fait plus vraiment mais à un moment donné c'était on proposait tiens qu'est-ce qu'on peut proposer en échange à nos followers et autres et je veux dire l'Atomium par exemple a dit pas de soucis on propose des visites privées de l'Atomium tout le monde venait mais bien sûr on va aller dans les réserves du musée je dis mais bien sûr et donc il y a il y a une solidarité sans borne ça c'est comme si étonnamment alors qu'on est en plein confinement tout était devenu possible et bien oui mais tu sais on a déjà parlé ici plusieurs fois c'est que c'est le allez mais j'ai le bouquin là parce qu'en fait on en revient toujours la même chose comment tout peut s'effondrer de Pablo Servine et Raphaël Stevens donc c'est des collapsologues et il y a un passage qui je trouve intéressant au-là de la collapsologie c'est qu'en temps de crise oui on parle de deux scénarios il y a le scénario Mad Max où les gens finalement volent pis tuent mais il dit que dans historiquement sur plusieurs siècles ce qu'on prouve c'est qu'en période de crise les gens s'entraident même des gens qui ne connaissent pas et qu'en fait tout il dit sur plusieurs siècles on voit qu'il y a des tas de mécanismes et que le mécanisme humain finalement principal dans les temps de crise c'est l'entraide c'est l'entraide c'est le partage c'est beaucoup de choses et donc ce que tu me dis là quelque part c'est fondamentalement touchant et c'est eh bien moi ça me donne de la force et pour le secteur et pour la survie du secteur mais aussi personnellement pour la survie notamment de ma boîte là j'ai juste envie de me dire ok tout ça a du sens eh bien oui je vais m'accrocher Jérôme qui dit ils ont enfin le temps de communiquer en fait ça c'est vrai et ce qu'il faut maintenant et ça c'est je pense ton rôle aussi c'est leur faire comprendre qu'il faudra garder une partie de ce temps après parce qu'il ne faudra pas qu'une fois que le confinement soit fini qu'on replonge dans les dossiers et qu'on ne communique plus ce qu'il faudrait faire alors je vais répondre à une question en vitesse mais qui n'a rien à voir mais qui est là que pensez-vous de l'écart de salaire de certains acteurs de cinéma je m'explique j'ai vu qu'Emma Watson a touché 15 millions de dollars pour les filles du Docteur March alors qu'en France des acteurs comme Omar Sy touchent 1,7 million il faut savoir qu'il y a des films américains qui génèrent des centaines et des centaines de millions de dollars et donc 15 millions c'est pas beaucoup alors que des films français qui génèrent des centaines de millions de dollars il n'y en a pas donc c'est juste une question de comparaison voilà je vais faire la parenthèse comme ça j'ai répondu alors il y a une lune qui brille derrière Séverine non je crois que c'est une lumière non c'est une lumière effectivement alors libérée d'un coup il y a il y a mon fils qui attend de jouer au jeu c'est parce que la connexion n'est pas assez bonne pour faire du streaming et du jeu vidéo et donc j'ai un copain de mon fils qui lance un petit message un petit appel mais tout à fait on parle déjà depuis une heure quart je vois oui on parle depuis une heure quart mais en tout cas de toute façon moi ça me semblait pas mal Séverine en tout cas merci beaucoup merci beaucoup pour ce que vous faites je pense qu'on aura l'occasion comme je fais ça souvent j'aurai certainement l'occasion de te réinviter justement pour voir un peu où on est surtout si on reste confiné les six prochains mois alors mon anniversaire c'est le 26 octobre c'est juste après le confinement tout le monde peut venir ok mais donc merci beaucoup merci beaucoup de soutenir le projet Culture Together et surtout continuons toutes ces réflexions parce qu'on ira beaucoup plus loin oui alors hop où est-ce qu'on est alors j'ai mis il y a l'Instagram que j'ai remis de Culture Together n'hésitez pas à aller le suivre il y a quelqu'un qui dit j'ai demandé Séverine en contact sur LinkedIn elle t'acceptera certainement alors mashup de vous deux tout est possible où tout peut s'effondrer j'ai liké Culture Together évidemment n'hésitez pas il y a aussi une page Facebook Culture Together n'hésitez pas franchement allez voir les capsules c'est super bien fait elles sont aussi sur le site du soir dès le lendemain chaque fois chaque matin oui mais ça c'est en plus partagé depuis la page Facebook de Culture Together c'est l'essentiel bien sûr voilà en tout cas merci Séverine merci à tous merci à tous vous étiez fort nombreux aujourd'hui pour ce jeu je ne sais pas si quelqu'un restait donc de l'expérience avec je ne sais pas si Raphaël est encore là mais voilà ça a été un peu un peu bousculé mais au final ça s'est bien passé moi je suis très content de cette aventure en tout cas qui est la mienne merci en tout cas merci Mathéo de rien donc au revoir à toutes je vais vous mettre un petit écran de fin à demain demain c'est Valentin Boutiot à 22h pour parler d'e-sport de Cloud Computing et de Proximus voilà merci beaucoup pour le follow et ceux qui me suivent pas encore faites-le n'hésitez pas bonne soirée merci beaucoup ciao 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 ciao